La C3 est la citadine de Citroën, concurrente des Clio et 208 mais plus âgée que ses concurrentes françaises puisqu'elle date de 2009. Son restylage de 2013 n'a pas changé grand chose esthétiquement si ce n'est l'arrivée de feux durs naledes et d'une calandre modifiée, mais c'est seulement début 2015 que la C3 a pu recevoir le petit bloc PureTech 110. Il s'agit du même 1 litre de essence 3 cylindres que la C3 82 chevaux mais gavé ici par un turbo. Ce bloc remplace le 1 litre 6 VTI atmosphérique dans la logique bien connue de downsizing. Notre C3 PureTech 110 est ici en finition haut de gamme exclusive. A l'intérieur peu de changement également pour la planche de bord qui présente toujours bien dans la catégorie même si elle commence à dater. Au chapitre des originalités on note le parfumeur d'ambiance à ses gadgets mais aussi et surtout ce volet mobile qui agrandit ou rapetisse la taille du pare-brise en un tour de main, très agréable. A l'arrière l'habitabilité n'a pas changé à l'occasion du restylage et reste en dessous de la moyenne de la catégorie notamment en espace aux jambes. Le coffre atteint pour sa part 300 décimales cubes et s'avère l'un des plus généreux du segment. Contact et dès le départ la sonorité typique des trois cylindres est facilement reconnaissable même si elle n'est pas envahissante. Le petit bloc suralimenté fournit un couple bien plus important que l'ancien 1 litre 6 est disponible beaucoup plus tôt. Du coup la conduite en ville se montre agréable malgré quelques vibrations lors de certaines interventions du stop and start. Sur route les 110 chevaux se révèlent largement suffisant pour relancer la C3, même à haute vitesse. La boîte à 5 rapports ne constitue pas un handicap malgré ses derniers rapports un peu longs grâce à la bonne santé du 3 cylindres. Le but du downsizing étant essentiellement de consommer moins, qu'en est-il de l'appétit de cette C3 PureTech 110 ? Citroën annonce 4,5 litres de moyenne et 104 grammes par kilomètre de CO2 contre 5,6 litres et 129 grammes pour la C3 1,6 litres VTI remplacés. Un beau progrès donc obtenu sans gâcher l'agrément de conduite, au contraire. Que du bon mais qui a quand même son prix. Hors série spéciale, cette motorisation n'est disponible qu'avec la finition en gamme exclusive et s'affiche à 19 700 euros, soit 1000 euros de plus que la C3 1,6 litres VTI de l'an dernier, elle aussi en exclusive.